La vision nationale congolaise, bien que ses propos ne s'engagent pas la chaîne au milieu du village à présent, si on peut le dire. Tout à fait, c'est la voix du peuple, la RTNC, mais quand je viens ici sur le kiosque, je n'engage pas la RTNC. La constitution consacre la liberté d'exception pour tous les citoyens. Je suis citoyen congolais, j'ai le droit de m'exprimer, d'analyser, de commenter l'actualité. C'est en cette qualité-là que je réponds à vos invitations. Monsieur Claude, le titre, l'actualité, ce qu'on va débattre vous intéresse ? Oui, ça m'intéresse. Surtout la rencontre de Kinga Kati, c'est très important. Vous savez que nous attendons un autre gouvernement, d'abord le premier ministre, la nomination du premier ministre. Nous attendons également le nouveau gouvernement qui doit travailler avec le président de la République. Par la désignation de l'informateur, directement vous attaquez le premier ministre. On peut nommer l'informateur parce que la constitution ne l'interdit pas. La constitution l'autorise, selon l'article 78, on peut nommer un formateur. Et puis, 30 jours après ou 60 jours après, il peut devenir un formateur ou confier la mission du formateur du gouvernement à une autre personnalité. Nous allons entrer dans le front tout à l'heure. Comme votre co-débateur, il y a Christian Imang, qui est consultant juridique. Bonjour. Bonjour. Les titres développés au cours de cette émission vous arrangent-ils ? Oui, au plus haut point. Pour autant que ce sont les affaires qui concernent la nation congolaise toute entière, nous devons être engagés à pouvoir donner nos appréciations, nos observations quant à ceux. Merci beaucoup à nos deux invités sur ce plateau malicieux. Commençons d'abord par cette nouvelle triste, comme vous le savez, la disparition du patriarche Antoine Guizenga. Christian Imang, vous avez appris cette nouvelle hier, comme tout le monde. Que retenir l'inistre disparu ? Effectivement, comme vous dites, avec tristesse, avec beaucoup d'amertume, de perdre une telle personnalité. Évidemment, il est décédé à un âge meilleur. Il a dépassé les 70 ans. Donc, c'est l'un des robustes... 93, 94 ? 93 ans. Il est parmi les plus robustes de ce pays-ci. Antoine Guizenga a lutté pour l'indépendance. Antoine Guizenga a lutté pour la souveraineté de la RDC. C'est que nous avons aujourd'hui comme bénéfice et gain de tout ce qui est arrivé. Je pense que la nation tout entière doit le lui reconnaître en tant que personnalité qui, au moment venu en 1973-71, il est allé lui aussi fixer la capitale de son état à Stanleville, aujourd'hui qui s'en rannit. Je pense que ce combat-là, jusqu'à ce qu'il arrive à créer le parti loumoumiste unifié, ce combat-là mérite aujourd'hui d'être magnifié, même si, au bout du compte, il y a encore beaucoup de remous autour de la question de savoir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, du bilan entre sa liaison ou sa coalition avec le pouvoir de Joseph Kabila. En tout cas, déjà sa maladie, enfin son état de santé ne l'avait pas permis de faire plus de temps que deux ans au poste de premier ministre. Mais, bref, l'avis d'Antoine Guizenga doit aujourd'hui être un modèle pour la plupart, ou je dirais pour la nation congolaise toute entière. Merci beaucoup, Christian Emango. Claude Winichokayembe. Un mort de plus, un deuil de plus, un peu démocratique. Tout à fait, un deuil de plus. L'héros de la Bouddhaï-Dombassie, pas encore porté à l'héros. La Bouddhaï a été rapatriée hier, enfin, la Bouddhaï a été rapatriée à Kinshasa. On attend le programme qui sera établi aujourd'hui. Aujourd'hui, le Bouddhaï est exposé au Palais du Peuple. Donc, l'air des CNSS de perdre ses icônes, des grands baobas, ses modèles sur le plan politique et sur le plan sportif. Donc, aujourd'hui, Antoine Guizenga, c'est un monument, un monument dans le paysage politique congolais. Il faut saluer son combat parce qu'Antoine Guizenga est resté nationaliste jusqu'à son dernier jour. Depuis le gouvernement de 61 jours, le gouvernement de Lumumba, qui n'a fait que deux mois, l'a été vice-ministre. Et Lumumba, d'ailleurs, a été arrêté lorsqu'il voulait atteindre Kisangani ou l'attendait Antoine Guizenga. C'est de l'histoire de notre pays. Donc, aujourd'hui, Guizenga montre, devient un modèle de la jeunesse congolaise. Vous savez qu'avant même sa mort, Guizenga, si vous passez à Kikwit, vous trouverez un petit monument de Guizenga devant les sièges du Palou. Donc, Kisangani, c'est quelqu'un qui a été vénéré même par ses militants. Et vous comprenez la fidélité des militants du Palou vis-à-vis de son déce. C'est-à-dire que Kisangani, c'est comme un petit dieu. On l'appelait même gourou de son parti politique. Donc, aujourd'hui, c'est un modèle à suivre. Le combat qui inspire de la jeunesse. Et quel avenir pour le Palou après la disparition de son mari ? C'est une question qu'il avait pour le Palou, parce que le Palou est en train de subir des sous-dresseaux aujourd'hui. Déjà avant même qu'il n'y avait déjà. De toute façon, parce que le comité qui s'est regardé le poste secrétaire général du Palou jusqu'à son dernier jour. Il n'a pas voulu céder à quelqu'un d'autre parce que, selon les cinq documents de base du Palou, le secrétaire général, détient le plein pouvoir de gestion du parti politique, le Palou. Et aujourd'hui, peut-être que le Palou sera appelé à un congrès ou de nouvelles structures qui sont mises en place. Et on aurait un autre secrétaire général. Mais il y a le cadre du Palou, même si le Palou subit des sous-dresseaux aujourd'hui. Mais je pense qu'on doit recoller les morceaux et le parti va survivre. Monsieur Emmanuel, vous voyez l'avenir du Palou sombrer ? Parce que les partis politiques au Congo, lorsque les leaders disparaissent, eh bien le parti aussi s'en va en feu. Je crois que Gizenga n'a pas fait un travail. Gizenga a même de son vivant. Je suis d'accord avec Claude Mollich lorsqu'il dit qu'il était quasiment vénéré. Je crois que le nom de Gizenga va rester plané. Gizenga fait un travail comme ça qui est le cas de Christian Giseguedi. En tout cas, je suis persuadé que ce parti-là ne va pas du coup sombrer. Sauf qu'il faut qu'il y ait aussi un vent de démocratie qui puisse naître au sein du parti. Il y a des sons qui ne sont pas peut-être, je ne sais pas moi, à la même optique que certains qui sont développés généralement par la personnalité de Gizenga. On se voit bien qu'il soit parti aujourd'hui, mais c'est une heureuse chose que s'il y a aussi un débat démocratique au sein du Palou, je crois que c'est ça qui permettra aussi que les partis puissent survivre. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a plus la présence de Mouzite dans les partis, c'est parce qu'on n'a pas accepté le contre-pouvoir. C'est cela qui peut permettre à ce qu'il y ait demain des frustrations et que les partis puissent éclater. Donc, s'il y a la démocratie, si ça naît effectivement au sein du parti, je crois que ce sera un nouvel élan pour les partis de Mouzite. Merci beaucoup. Le grand barbat, Antoine Gizenga, est tombé depuis hier dimanche et toujours avec Forum des Arts. C'est l'IMA, Félix, ce qu'elle dit, franchirait-il la ligne rouge pour s'affranchir du cabélisme entre le rapport de force de deux extrêmes en compétition, FCC, Cash, là c'est l'IMA News. Le vrai modérateur, débat autour de la nomination d'un informateur ou d'un formateur primature. Le FCC hausse le temps, nous allons en parler tout à l'heure. Prospérité, travail abattu, moissons récoltés, FCC, la majorité parlementaire confirmée autour de Kabila. Contention des élections provinciales, sénatoriales et de gouverneurs. Le Conseil d'État, Félix Vundouaoui, TP Maco, met en garde les magistrats. C'est la prospérité. Congo Nouveau qui s'interroge. Le FCC va-t-il faire ombrage à Félix Tshisekedi, là c'est Congo Nouveau, le nouvel observateur ? Un mois après avoir prêté serment, Tshisekedi peine à former son gouvernement. Oui, un mois c'est déjà. Le gouvernement n'arrive toujours pas. Il y a un pacte de news qui dit ici, Félix, en tant que Tshisekedi, se montre très proche de sa population. Maïndombe, coupure de la route, numéro 1, Matadi, incendie de Mama Yemo. On pourra peut-être aussi en parler tout au long de cette émission. Je l'ai dit, nous commençons avec la rencontre de Joseph Kabil, l'autorité morale du Front commun pour le Congo et les députés. Ces députés du FCC, c'était hier. A Kinga Kati, disons-le ainsi, plus question de se cacher. « Oh, je suis, oh, je ne suis pas du FCC, du moins que je ne suis pas MB. » On a pu voir tous les députés FCC autour de son autorité morale. Oui, mon frère, mon frère, c'est-à-dire que c'était vraiment la transparence la plus totale. Et tout le monde était libre de s'afficher et ils se sont affichés, effectivement. Parce que, vous savez qu'il y avait un communiqué qui a été lancé. Il était question que chaque député qui se reconnaît, Joseph Kabila Kabangé, de venir retirer son macaron et de prendre le chemin de Kinga Kati. Ils étaient là, 341 députés, enregistrés avec leur signature. Ça peut être 341, 342 ? Bon, 341 députés. Voilà. Sur, aujourd'hui, nous avons 485 députés, parce qu'on attendait les élections du Nord, Kivou et de Yombi, Beniboutembo, Beniville et Yombi. Donc, cela démontre que ces élus du peuple affichent leur attachement aux valeurs véhiculées par Joseph Kabila Kabangé. Et Joseph Kabila Kabangé a donné des orientations claires et précises à tous ces élus FCC. Il a demandé à ceux qui puissent défendre, il leur a demandé de défendre la souveraineté, l'indépendance de la République démocratique du Congo pour la stabilité du pays et ses institutions. Il faut consolider la paix et la sécurité nationale, gage de tout développement. Les députés se sont également demandé d'afficher un certain courage pour initier des réformes et complets constitutionnels pour le bien du peuple congolais. Voilà l'orientation qui a été donnée par Joseph Kabila Kabangé. Et là, c'est clair, personne ne peut plus venir nous dire ici que non, la majorité n'est pas FCC au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, si on arrive à douter, on peut toujours initier la mission d'un informateur. Voilà, je voulais en venir là. Parce qu'il y a des gens qui doutent jusqu'aujourd'hui. Il y a un petit l'art de la transition. Quelqu'un combat, on le prenait pour quelqu'un qui va bouger ou traverser de l'autre côté pour dire qu'il n'est plus avec Joseph Kabila Kabangé. Alors, la majorité où il faut carrément désigner une personne qui constatera effectivement... Ça relève de la compétence du président de la République. C'est à lui de voir s'il est nécessaire, aujourd'hui, 30 jours après son entrée en fonction, et nommer un informateur qui aura 30 jours, 60 jours pour dégager la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Ou soit de passer directement à la nomination d'un Premier ministre qui est très entrain parce que les défis sont énormes. Vous avez vu ce qui est arrivé hier sur la route de l'Aipas. Ce n'est pas seulement cela parce que moi, je suis contre cette politique d'attendre qu'il y ait un dégât pour intervenir, qu'on a... Aujourd'hui, à Kinshasa, le défi, c'est la voie urbaine de la ville de Kinshasa. Regardez Lenguesa, qui n'a pas laissé mourir. L'avenir Lenguesa. Et cette avenue peut aider la venue de l'université. La vraie université, d'ailleurs, a abandonné... Bongolo demain. Bongolo. Donc, c'est presque toute la voie urbaine de Kinshasa. Donc, moi, je pense qu'il y a urgence. Les jours passent. Nous avons déjà... Vous l'avez dit, vous l'avez dit ici. C'est depuis déjà un mois que le président démocratiquement, Elie-Félix-Antoine Tshisekedi, est en fonction. Il faut passer à la vitesse supérieure. Parce que le peuple est à temps. Il lui-même a entendu les cris là-bas hier à Sérimbao. Le peuple est d'abord. Christian Emango. Joseph Kabila avec ses poulains, avec ses députés. Un point peut-être que Claude Mouliche n'a pas évoqué, que Joseph Kabila a demandé à ce que ses députés puissent pérenniser son oeuvre, le bien-être social de la population. Pensez-vous que Kabila a reçu ce pari pendant qu'il était... Pendant... Il a fait combien là ? 17 ans ? 18 ans ? Honnêtement, je pense que ce ne sont pas mes propos. Ce sont les propos de Joseph Kabila lui-même, qui n'avait pas eu 15 bons collaborateurs autour de lui. Est-ce qu'il a réussi le pari du bien-être social de la population aujourd'hui ? La grande sociale qui s'en est suivie juste après son remplacement au pouvoir par Félix Tshisekeli. Je crois que ce sont des remous qui aujourd'hui peinent, si on doit dire la vérité, à faire en sorte qu'on puisse admettre à 100% que Joseph Kabila avait réussi le pari de mettre en place un pouvoir qui soit social, un développement social. Et ça, c'est dû à un fait qui est réel. C'est-à-dire que ceux qui ont accompagné Joseph Kabila à un certain moment, je ne dirais même pas à un certain moment, presque sur toute la ligne, ont failli à leurs obligations. Et qui continuent aussi à accompagner le président. Et qui continuent à accompagner le président. C'est pour ça que c'est vrai que le pari a été réussi. C'est la présidentielle qui a été perdue. Mais les législatives ont été largement remportées. C'est ici qu'il faut lancer un appel, je dirais ici, vibrant à l'égard des députés du FCC. Qu'il faut d'abord qu'ils impriment les sérieux. Le seuil électoral que nous avons eu ici, il n'y a pas eu de remous qu'au niveau de l'opposition, même au sein du FCC, on s'est tiraillé là-bas à cause du seuil. Et ça, c'était à cause de ce que nous, on a appelé autrefois, je dirais, nous, cette structure que je dirige, l'Assemblée des hommes libres, des conseillers du diable. Qui, à un moment donné, ont toujours voulu pousser Joseph Kabila à prendre, à lever certaines options qui n'étaient pas bonnes pour sa gouvernance. Et aujourd'hui, quoi qu'il y ait 340 députés, il ne faudrait pas qu'on aille un parlement demain qui soit juste une caisse de résonance comme ça, où on ne sait pas voir, on ne sait pas permettre à certains moments, on ne sait pas démontrer à certains moments, que telle option qu'on voudrait prendre pour l'État ne serait pas bonne. Et que telle autre option ne serait pas bonne. Sinon, vous êtes en train de voir, peut-être nous allons en parler tout à l'heure là, ce sont des sanctions qui tombent comme ça. C'est tantôt la population qui n'est pas d'accord avec tel point ou tel autre. Claude Mollich est en train de le dire tout à l'heure ici. Vous vous rendez compte qu'on est ici au Congo, ce n'est pas une politique de prévention qu'on applique, mais c'est plutôt une politique justement de réparation. Il faut attendre que les dégâts arrivent pour qu'on descende sur terrain. Ce n'est pas bon. Et ça, c'est à cause de ce qui a été dans l'ensemble, l'équipe qui a gouverné avec Joseph Kabila. Au point qu'il a fini par se rendre compte qu'il n'avait pas 15 bons collaborateurs. Aux députés du FCC, nous leur demandons les sérieux d'imprimer la démocratie, que tout se passe par débat et qu'il n'y ait pas une personnalité qui soit toujours là à pouvoir dicter une démarche alors que le bon sens voudrait qu'on puisse prendre une autre. Le débauchage, on ne craint pas le débauchage après cette rencontre autour de l'autorité morale du FCC ? Non, non. Il faut être honnête. Joseph Kabila est en train de démontrer encore qu'il reste un homme, je dirais, plutôt fort, dans la mesure où on peut faire le débauchage sur quel regroupement ? La FDC, c'est peut-être ça qu'on est en train de viser, mais c'est impossible d'imaginer une telle hypothèse dans le simple sens que... L'impossible n'est pas congolais. Non, mais non, l'impossible n'est pas congolais, mais dans ce cas présent, il ne faut pas nier l'évidence. Il faut être réaliste. Comment on peut penser à cela pendant que la Mouka ne veut pas faire coalition avec Cash pour remonter un petit peu le nombre de députés avec la quarantaine de députés qu'il y a au niveau de la FDC ? Peut-être qu'on pouvait ramener et pouvoir voir peut-être certains regroupements politiques encore au niveau du FCC, voir dans quelle mesure les récupérer, le code, etc. Mais puisque la Mouka, qui a déjà environ 80 députés, n'est pas d'accord avec la démarche, à moins qu'il y ait une surprise, évidemment, mais puisque la Mouka n'est pas déjà d'accord avec la démarche du Cash, je trouve cela quasiment impossible. Donc, tout regroupement qui serait au sein du FCC et qui imaginerait traverser de l'autre côté de la route, je pense que ça peut déjà créer certaines difficultés au point qu'au moment de la répartition des fonctions, ça ne soit pas du tout considéré comme tel. Côte-Mouliche Okaimbe, je vous donne la parole. À ce jour, avec les 341 députés du FCC, on comprend que le Premier ministre émanera éventuellement de ce bloc FCC et ce sera quel programme qui sera mis en exécution ? Le projet Félix Siseké d'Ivital Kamé pendant leur campagne ou ce sera le programme que le FCC présentera de voir la représentation nationale constituée, je dirais, je peux même dire trois cas, des députés ? Voilà où je donne raison à Joseph Kabila Kabang. Parce que la veille des passations du pouvoir avec Félix Siseké de Chilombo, Joseph Kabila a dit qu'il est nécessaire et que les progressistes créent une coalition. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on vienne encore mettre une crise inutile pendant que nous sommes, qu'on a assisté d'abord à l'opposition civilisée et pacifique du pouvoir et il y a certaines personnes, les acteurs politiques toujours, du côté du cash comme du côté du FCC qui est déficitaire, pour dire que non, voilà, il ne faudrait pas que le président Félix se nomme le premier ministre issu du FCC parce qu'il ne va pas réussir son mandat. Beaucoup de débats sur cette question. Moi, je dis non, c'est vraiment inutile, c'est un débat vraiment inutile. Aujourd'hui, on a intérêt à ce que le FCC et le cash puissent travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut produire un autre programme, le futur premier ministre pourra le faire, il va soumettre nécessairement au président de l'application. Parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Le chef de l'État préside le conseil des ministres, c'est lui le chef de l'exécutif. Donc, il peut à un certain moment dire que non, ce n'est pas un ministre que j'ai nommé, il ne me facilite pas la tâche, je le mets de côté et je prends un autre premier ministre. C'est lui qui a la signature. C'est lui qui doit nommer. Ça fera appel à des crises plus tard. Pas tellement. C'est au niveau de l'Assemblée où on investit le gouvernement, y compris le premier ministre. Donc, c'est ça. Donc, le président Félix Tshiseki de Tchirombo a tout intérêt à travailler en collaboration, en parfaite collaboration avec le camp Joseph Kabila Kabang. Il n'y aura pas de problème si tout marche sur les rails. Mais si on cherche à envenimer la situation, parce que nous avons l'accord qui a été signé en Nairobi, en principe, c'est Kamer qui devait devenir premier ministre. Premier ministre. Selon l'accord de Nairobi. C'est qui n'est plus faisable. Mais non, ça peut bien être faisable, parce que Kamer, c'est quelqu'un qui est apprécié par tout le monde. Et à fin de ribleur aussi, comme les j'avais dit. Non, pas à fin de ribleur, mais nous sommes sur le terrain politique. Kamer a joué vraiment un rôle très important, et au dialogue de la Sinko, et même aux élections actuelles, nous sommes journalistes, nous parlons en conséquence. Donc, il peut passer, le premier ministre, ou quelqu'un d'autre, mais le problème, c'est que les deux camps soient d'accord, que cette coalition de progressistes soit effective et fonctionne normalement. Joseph Kabila Kabang, qui est la forme forte, qui reste toujours la forme forte de son camp, FCC, même s'il y a certains infiltrés au FCC, ça, c'est un autre débat, on en parle là, je ne suis pas d'accord qu'on puisse aligner tout le monde là, on a vu pendant les élections du 30 décembre, avant les élections, comment certains cas du FCC ont trahi pendant la campagne et même les jours du vote. Ça, c'est un autre débat. Mais, Joseph Kabila Kabang reste la forme... Vous reconnaissez ? Oui, on reconnaît ça, on a cité l'air non ici, parce qu'on n'a pas peur. On vient ici pour le débat, il est responsable. Joseph Kabila reste la forme forte de son camp politique, du FCC. Et Félix-Antoine Tseguet-Chulombo, le président de la République démocratiquement élu, reste la forme forte du cash, bien sûr avec Kamer. Ils doivent travailler ensemble pour le bien du peuple congolais. Nous n'avons pas besoin de crise, en tout cas. De force pour diriger la République démocratique du Congo. Oui ! Et puis, on peut prévenir notre programme pour le bien du peuple congolais. Pour laisser que le peuple vive bien. Christian, vous voyez ça d'un bon oeil ? Les deux forces. C'est ce que dit Joseph Kabila, alors que plusieurs bouches déjà délient leur langue, disant que c'est toujours Kabila qui dirige la République démocratique du Congo. Félix n'est là que pour... d'une manière protocolaire, disons-le. Non, non, ça s'est raconté n'importe quoi. Je ne sais pas moi si c'est Joseph Kabila qui était descendu il y a un peu sur terrain pour pouvoir remettre les choses dans les rails au niveau de la route qui a été pilonnée par les personnes qui aiment toujours faire des constructions anarchiques partout. Je ne sais pas moi si ça a été Joseph Kabila qui était au niveau de l'Union africaine pour représenter la RDC. Je ne sais pas moi si ça a été Joseph Kabila qui a convoqué les mandataires publics pour savoir quel était l'état de leur gestion pendant un temps. Donc il faut qu'on puisse... Et après, ça ne suit plus toutes ces communications ? Non, mais ça ne suit plus parce que la grande sociale est finie. Les solutions ont été trouvées. Ah bon ? Mais oui, on veut y aller jusqu'où. Il y a eu grande sociale au niveau de Transco. La solution a été donnée. Le DG a été suspendu. Et la prime a été payée. Est-ce qu'on veut encore... On veut voir l'ombre de Joseph Kabila jusqu'où ? C'est qui est vrai. C'est une évidence qu'on ne peut pas éviter. C'est Joseph Kabila avec tout le FCC qui a la majorité parlementaire, à moins qu'on nous trouve le contraire, parce que quel que soit le chef de l'État qui allait être élu, je pense qu'il allait toujours se retrouver autour de cet aéropage-là, entouré du FCC et à côté un président de la République. Donc, pour que je puisse conclure sur ce point-là, je pense qu'il faut ici attirer l'attention du peuple combolais, à savoir qu'il y a un chef de l'État, celui-ci bénéficie d'une majorité qui est populaire. Donc, à chaque fois que le chef de l'État se retrouvera dans une difficulté, parce que nous, on l'a dit sans mâcher les mots, moi, je ne vois pas le travail que pourrait nous apporter encore quelqu'un comme Aubin Minak, imaginons un peu qu'il soit désigné Premier ministre. Vous verrez que les gens seront dans la rue et ils ne seront pas d'accord. Je ne vois pas, moi, quelqu'un comme Cocognang y revenir encore dans les institutions, parce qu'il est en train de se parvaner partout pour dire que les contrats, les bouts à loyer, tout ça là, sont bel et bien exécutés, alors que dans la cité, nous vivons toujours avec le 10 mois de garantie. Donc, tout ça, c'est faux. Ce sont des personnes qu'au niveau de l'Assemblée des hommes libres, nous avons listées, nous avons proposé au président de la République que c'était des personnes qu'il ne fallait plus faire revenir dans les institutions. Si les mêmes personnes reviennent, je crois que nous allons toujours aboutir. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, dit-on. Merci beaucoup. Deuxième sujet, accusé d'enrichissement illicite, d'atteinte à la démocratie et de violation des droits de l'homme. C'est sanctionné par les États-Unis et d'Amérique. C'est le nouvel observateur, sa page 3, qui le mentionne. Alors, Christian, les sanctions américaines, certaines bouches disent qu'il y a eu des sanctions européennes qui peut-être n'ont rien produit. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau avec les sanctions américaines ? Évidemment, est-ce que les sanctions produisent quelque chose ? Moi, je veux le dire déjà en tant que juriste internationaliste, il y a eu toujours des sanctions internationales comme ça, mais quand on essaie d'évaluer les résultats, ça n'a pas toujours été fameux. Alors, mais est-ce que les sanctions vont produire quelque chose ? Pour l'instant, j'ai dit que c'est quand même déjà quelque chose de positif parce que du point de vue communicationnel, il faut déjà admettre le fait que lister Aubin Minako, c'est ce que je disais tout à l'heure ici, l'Assemblée des hommes libres à publier, une liste où il a dit qu'à Aubin Minako, nous ne pouvons pas revenir dans les institutions, lister Norbert Basinghezi ou Corneille Nanga. Nous avons fait de même, nous avons proposé cela. Je crois que le président de la République aura notre mémorandum dans quelques jours, mais c'est clair et net que ces personnalités qui sont listées, il y a une dose d'objectivité là-bas. Mais il y a quand même aussi quelques observations et quelques réserves que nous pouvons aussi émettre face à ces sanctions-là. D'autant qu'on n'a pas su délimiter concrètement quand est-ce qu'on a commencé à investiguer pour savoir par exemple que les cas des corruptions étaient bel et bien présents pour pouvoir sanctionner dans la mesure où vous imaginez par exemple le cas de certaines personnalités qui étaient sur cette liste-là pour ne pas les citer, le cas du président de la Cour constitutionnelle par exemple Benoît Luamba. Il faut se poser du coup la question de savoir c'est à quel moment a-t-il reçu par exemple des corruptions parce que s'il y avait lieu de le sanctionner, est-ce qu'il ne fallait pas le sanctionner déjà depuis que les sanctions américaines et de l'Union européenne étaient tombées il y a aujourd'hui je pense trois ans ? Est-ce qu'il ne fallait pas déjà le faire à l'époque que de le faire aujourd'hui parce qu'à un moment donné il ne faudrait pas que les ambassades, j'aurais préféré que le travail, pourquoi sanctionner seulement cinq alors qu'il y a une association au niveau interne qui a listé jusque-là 67 personnes et qui a promis de pouvoir sortir plus de 200 ans ? Pourquoi ne pas consulter ce genre d'organisation qui investigue aussi à l'interne pour pouvoir présenter parce qu'on risque de communiquer en tout cas très mal si jamais c'est Benoît Luamba qui a été corrompu, Benoît Luamba a été corrompu alors que dans le travail technique de Benoît Luamba par exemple, vous remarquez que le travail qu'il avait à faire c'était de mettre en place la composition qui devait siéger pour l'arrêt de la Cour constitutionnelle dans le contentieux électoral ayant opposé cash à la Mouka. C'est le travail que Benoît Luamba a produit. Est-ce qu'après que la composition ait réagi à sa manière, c'est-à-dire de déclarer l'action de la Mouka ou je dirais de Martin Fayou, l'arrêt de l'opposition recevable mais non fondée, est-ce que cela implique une présence ou justement l'ombre de Benoît Luamba dans la composition ? C'est là à poser des problèmes d'objectivité au point qu'Assemblée des hommes libres on s'est posé la question de savoir quelles sont les raisons qui ont vraiment poussé les États-Unis, les États-Unis d'Amérique par son département de pouvoir insérer par exemple le cas du président de la Cour constitutionnelle parmi ces sanctions-là. C'est un message fort lancé par le département américain. Il faudrait souligner une chose, que ça ne concerne pas le gouvernement nouvellement élu. Ce qui est contre l'histoire, mon ami, moi je me dis, est-ce que les États-Unis veulent mettre à genoux le pouvoir de Félix et Antoine Tshikéry-Tilombo ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a même pas 72 heures, on a reçu l'ambiance spéciale du président Trump dans la région des Grands Langues, mais c'est pas Peter, qui a déclaré ce qu'il a déclaré. Qui aussi a reçu Martin Fayou, l'étude de la délégation. Est-ce qu'on peut être à genoux le pouvoir de Félix et Antoine Tshikéry ? Ou on est en train de piéger encore le Congo ? Parce qu'ici, moi je me souviens de ce mouvement-là qui se faisait aux États-Unis, même aux Nations Unies, aux 16 Nations Unies, avant les élections prévues le 23 et puis reportées pour le 30 décembre de l'année dernière. Des gens qui se faisaient passer pour des acteurs politiques qui cherchent pour les biens des Congolais, mais qui sont en train de vendre le pays. Et Joseph Kabilakabang avait dit à l'époque que mon pays, la République démocratique du Congo, n'est pas un pays à vendre. Il avait dit, je ne sais pas si les Congolais s'en souviennent, le Congo n'est pas à vendre. Donc ici, d'abord, nous constatons que les États-Unis, dans leur communique, le département d'État américain, se félicitent la passation pacifique et civilisée du pouvoir entre Félix et Antoine Tshikéry-Tilombo et Joseph Kabilakabang. Et puis, en même temps, ils condamnent les artisans de cette alternance. C'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que la CNI, par exemple, n'avait que la mission d'organiser les élections. Et dans cette coronation, il faut voir aussi un conseiller de Nanga, de coroner Nanga, chargé de l'élu, qui est venu avec l'ordre de négociation, de l'achat des machines à voter. Il s'est sanctionné. Pourquoi ? Il s'est sanctionné. Pourquoi ? Donc, les États-Unis ont vu de mauvais oeil comment les Congrès passaient les marchés avec la Corée. Non. Tout ça, c'est pour et c'est un peu de pression sur les nouvelles autorités, notamment le président élu. Même si, diplomatiquement, au grand jour, on déclare que nous, nous allons nous appuyer. Nous, les États-Unis, nous voulons nous appuyer, collaborer avec vous. Mais sous coulisses, ils ont été en place un plan C. parce qu'on a vu à Genève comment celui-ci a été obligé de renoncer à sa signature avec visite de caméra, parce qu'il y avait un mauvais plan qui s'est mijoté contre la République démocratique. Ça, c'est vous qui l'a dit, hein ? Oui, c'est un mauvais plan. Quelque chose, entre guillemets, vendre le pays. Et on avait dénoncé ça à l'époque. Héreusement que le président démocratiquement élu, Félix, s'est rebiffé. Il a renoncé à sa signature. Il est rentré. Et avec Vital Caméret, ils sont allés signer notre accord à Nairobi. Donc, c'est ce lobby-là. Mais ici, il faut préciser encore, mon confrère, que juste avant les élections du 30 décembre, d'abord pour le 23 décembre, on a vu ces actions diplomatiques au niveau des Nations Unies. Même Félix faisait des voyages du côté des Nations Unies. On a cité certains, non, on aurait cité, non, des fondations Bill Gates, même Tantine Allais, qui était venue ici avant la publication des calendriers, était dans cette dynamique-là de s'appuyer sur les lobbies, entre guillemets, les Américains. Pour déstabiliser la politique d'un catholique Congo. Nous ne voulons pas la politique d'hypocrisie. Ici, c'est notre pays. Bon, moi, je pense que, que ce soit Minaku, Corné Nanga, Benoît Lombardine, est-ce qu'ils ont la volonté d'aller vivre aux États-Unis ? Parce que la sanction, ce n'est plus aller aux États-Unis. Il n'est plus, c'est se jouer aux États-Unis. Ils sont chez eux, ils sont libres. C'est une bonne nouvelle, Beau. Moi, je pense que le danger, c'est quoi ? On veut mettre à genoux le pouvoir de Félix, c'est qu'il dit. Parce que comment se fait-il que les gens qui ont réussi cette alternance ? Et Joseph Kabila a réussi. Alors, comment ne pas mettre ce pouvoir à genoux ? Que fera Félix ? Moi, je pense que c'est entre les mains de Félix. C'est lui le président de la République. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul président de la République, Félix Antoine Tisségris. C'est à lui de voir comment réagir et comment contrer. Diplomatiquement ou politiquement, il a tous les atouts pour le faire. On le laisse à l'attitude parce qu'on ne doit pas forcer la main d'un chef de l'État. Il est chef de l'État de tout le monde et il sait comment il doit réagir. Mais il y a un danger là. On cherche à déstabiliser, à le mettre à genoux. Et c'est un danger pour la République parce que nous voulons... C'est un avis que je ne partage pas automatiquement, Claude Mollichot. Un peu d'honnêteté, faire en sorte que le Congo avance. Vous n'allez pas me dire que l'implication d'Obem... Il a dirigé la majorité présidentielle, c'était le secrétaire général. Mais investiguer, demander si tout le monde était à l'aise pendant qu'il était secrétaire général de la majorité présidentielle. Non, Oben Minakwa échoué. Oben Minakwa échoué en tant que président de l'Assemblée nationale. Quoi qu'il est en train de nous miroiter, qu'on a adopté plusieurs lois et tout ça. Mais descendant au niveau de l'opinion, comparer le travail de Vital Kamira Oben Minakwa, en tout cas, il y a un large fossé. Ici, nous parlons des sanctions, voilà. Non, je vous parle des sanctions. Non, je vous parle des sanctions. Je vous donne... Alors, je vous donne... Les sanctions sont tombées par rapport au processus électoral. Vous trouvez normal, si vous, vous étiez député, est-ce que vous trouvez normal que vous ayez fait 50 000 fois, mais tout simplement parce que votre regroupement n'a pas atteint les seuils, vous êtes déclassé. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Et ça, c'est le coup d'Oben Minakwa. Ce n'est pas le coup, c'est la loi qui a été votée par l'Assemblée nationale. Non, attendez, attendez, c'est une loi dont l'initiative est partie de certaines personnalités bien connues. Et Oben Minakwa est parmi ces personnes-là. Par l'Oben Minakwa, c'est la réunion. C'est la réunion qui a eu l'animation de tout ça. Ce sont les personnes qui ne doivent pas, qui ne doivent en tout cas plus se retrouver autour de Joseph Kabila parce que ce sont eux qui ont entraîné aujourd'hui les chèques graves du FCC aux élections. Ce sont des personnes, c'est clair et net qu'il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Mais non, non, Mabine, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est ça que j'ai dit tout à l'heure ici, que le cas de Corneille, il y a des machines gètes, j'ai tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous connaissez aujourd'hui le plan de décaissement entre la scène et le gouvernement. Quelle gestion n'a pas été opaque là-bas ? Nous avons dénoncé ça ici. Est-ce que ça, il faut que tout ça, ce sont des embûches qu'on a placées au processus électorales, au point que, au niveau de la communication, nous ne mettions pas d'accord sur un point. Nous avons eu les mauvaises élections qu'on a et qu'on a connues ici au Congo, tout simplement parce que le taux de participation était très bas. On a fait en sorte que le président de la République, quand bien même il est élu, mais que ce ne soit pas une large majorité qu'il est élu. Voilà pourquoi on est en train de sortir dans la rue tantôt pour crier illégitimité et tout ça. C'est ça qu'on ne voudrait plus, que ça puisse revenir au Congo. Moi, je trouve que ça a été tout à fait logique de sanctionner Oben Minako, Benoît Luamba, et, pardon, Oben Minako, et les deux, Bachenguezi. Mais nous n'avons pas trouvé, en tout cas, des raisons fondamentales qui ont pu s'assurer qu'on puisse arriver au niveau de l'État. Merci, Mme. M. Il nous reste à 7 minutes. Claude Bouliche, je vais vous donner la parole. Je sais que vous voulez réagir, mais votre temps de parole, je vous donne déjà une autre question. Oui, Corina a séjourné dans le Grand Nord. Élections législatives nationales et provinciales confirmées pour le 30 mars prochain, Béni, Béniville, Boutembo et Yumbi. On s'attend à ce qu'il y ait des élections présidentielles, pas des élections présidentielles pour cette partie du pays, et le seuil de représentativité a été élagué. C'est votre temps de parole. Non, mon cher ami, vous savez que nous avons déjà un président élu qui est déjà en plein exercice. Mais il y a une population qui n'a pas... Mais il y a encore, au niveau de l'Assemblée nationale, 15 sièges à pourvoir. C'est là que Corina Nanga a été appelée à organiser ses élections. Donc, on ne doit pas élire, même si Fahé lui demande à ses comorés d'organiser l'élection dans 5 ou 6 mois. On a déjà élu le président de la République, les peuples gongolais s'est déjà prononcé, pour Félix Anton Tsegretti-Dom, qui est le chef de l'État, reconnu par tout le monde. On n'a pas voté encore pour la deuxième fois, la troisième fois, le président de la République, pendant qu'il est déjà en pleine fonction. Donc, nous allons combler les 15 postes au niveau de l'Assemblée nationale avec les élections à Yumbi, Benivide, Beniboutemo. C'est ça, Beniboutemo. C'est ce qui a été fait. Et Corina Nanga, comme animateur de l'organe compétent, il s'y attère déjà pour que ces élections aient lieu. Ce qu'il est en train de faire, donc il n'y a pas à polémiquer. Moi, ici, j'apprécie la position de la CENI. La CENI a rejeté toutes ces allégations-là de corruption ou de violation des droits de l'homme. Comment la CENI... Peut-on nous montrer comment la CENI peut violer les droits de l'homme ? Mais pourquoi si la CENI a... les droits qui viennent de l'Assemblée nationale ? On lui produit des lois de l'Assemblée nationale. Lui, il n'exécute que les lois comme toutes les autres. Mais le choix avait été adopté par le Parlement. Avec la présence de Corneille Nanga encore dans la réunion occulte... Non ! Vous êtes en train de... Quelle est la réunion occulte ? Vous êtes en train de... Quelle est la réunion occulte ? Quelle est la réunion occulte ? Mon cher, nous savons... Vous avez oublié ça ? Tout ce qui est autour de ces sanctions-là, c'est à cause du Code du Minier. Aujourd'hui, le plan de la Moukaï connu en fonction, c'est ce Code du Minier. Même s'il faut régocier les modalités pratiques, on a cherché à... C'est le Code du Kabila Kabanga comme président de la République. Ils n'ont pas réussi. Maintenant, ils viennent avec une autre formule pour arriver à ne pas appliquer le Code du Minier. C'est ça la vérité. On cherche à mettre le pouvoir aujourd'hui à genoux. Le gouvernement congolais à genoux. C'est ça. Ces gens là sont venus comme ça et ils utilisent les Congolais pour diviser les Congolais entre eux, ils utilisent les individualités pour essayer un peu de saper l'action du président. C'est ça la vérité. Nous ici, nous sommes là pour dire la vérité tout haut. C'est que le problème c'est rien. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas les droits sur le plan de la relation internationale vraiment de cesser la bonne marche de notre pays. Sur le plan légal, c'est comme ça. Même sur le plan de certaines Nations Unies, c'est un pays qui est en tête des rapports étapes arrêtées. mais quand même, Claude, quelle est la bonne démarche de développement pour le pays ? Quelle est la bonne démarche de développement pour le pays ? C'est vrai, nous avons eu le code minier, c'est une marque de souveraineté. Joseph Kabila a pris le courage de pouvoir faire un passage en force malgré les pressions. Quel passage en force ? Oui, mais c'est pour lui. On va aller jusqu'au bout à prendre le code minier. La procédure a été respectée et les lois étaient que j'ai mis un passage en force. Ça veut dire que par rapport à la pression internationale qu'il y avait, tous les lobbies miniers n'étaient pas d'accord avec le code minier. J'en confie avec vous. Mais ici, il ne s'est pas d'accord, il ne s'est pas d'accord. Mais nous sommes dans notre pays. Mais oui, nous sommes dans notre pays. Mais nous sommes dans notre pays en communion, d'accord ? Le peuple congolais, en communion avec le président d'Abu qui a été élu, il faut mentionner un point ici, il faut le mettre en exergue. Le président d'Abu a la majorité populaire et tous ceux qui ont fait en sorte qu'au sein du FCC qui est partie de la majorité présidentielle, tous ceux qui ont fait en sorte que le Congo ne puisse pas se développer pendant les 18 dernières années ne peuvent plus en tout cas se pavaner, se bomber les torses, qu'ils sont encore des bonnes personnes à pouvoir diriger. Encore la mère Mende est allée dans sa poche. Même le président Félix Sertel s'est qu'il avait dit que c'est lui qu'il y a des contentions avec quelqu'un d'autre, une autorité complétée que quelconque, les cours de tribunaux sont là. Mais oui, mais les cours de tribunaux avaient quand même un accou, les cours de tribunaux sont là. Je ne sais pas si un justice. Même s'il est député national aujourd'hui, en tant que peuple, j'ai le droit d'aller dans une justice complétée. La loi sur le sol, même la loi, c'est une expression de loi. Ça, c'est vraiment une machination, c'est un machiavisme qui a été créé. Non, M. Ramey, vous-même, M. Ramey, nous avons nos chambres, nous avons nos institutions et M. Ramey, nous avons nos institutions qui doivent fonctionner. Merci beaucoup. Je ne veux pas que ces personnes ou un tiers pays soient venus ici pour nous dire comment nous allons fonctionner. Nous, nous sommes dans un pays démocratique social que je veux dire la parole. Je veux dire la parole à tout le monde. Non, non, non. Il n'y a pas de grands états. Claude Molichaud, une minute pour votre mot de la fin de ce lundi. Moi, je pense que le Congo aujourd'hui n'est pas tellement à la croisée de chemin mais le Congo est en train de chercher comment évoluer. Il y a des forces occultes qui cherchent à maintenir le Congo à genoux sous le plan externe et sous le plan de l'extérieur travaille toujours en croissance avec certains fils de ces pays depuis toujours. Même à l'époque de Mouzet, c'était toujours comme ça. L'époque de Lumumba, c'était toujours comme ça. On a vu Mouzet qui était à côté de Lumumba mais c'est toujours le même Mouzet qui a trahi Lumumba. Et c'est la même chose qui se répercuite aujourd'hui. Alors, nous devons être très vigilants et nous devons faire attention parce qu'aujourd'hui et c'est ça, je salue la vigilance de Joseph Kabilakabangé qui a essayé un peu de galvaniser les députés les idées des députés nationaux pour dire que nous devons rester sur cette ligne-là. Il y a des problèmes dans les pays, bien sûr, mais nous devons les examiner chez nous et être responsables des décisions qui seront prises. Ici, nous voudrions plus qu'il y ait crise entre le président nouvellement élu et l'ancien président ou l'État diphtalibique. Il faut que certains... Et c'est ça, les autres sont en train de chercher comme ça. Vous avez vu la réaction de Fayoulou lorsqu'on a pris ses sanctions. Vous avez vu la réaction de Fayoulou ? Il s'est réjoui pendant que c'est le pays qui est en pratique. On ne fait pas ce que c'est pour se décoller. Les pays qui n'ont pas... C'est le pays ! C'est le pays ! Tout sera pas géré la crise 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 ! Toutes les personnes, toutes les autorités ou les personnalités qui sont au sein du FCC ne sont pas des diables, ne sont pas des sorciers. Moi, je vous donne un exemple. Pas plus tard que lundi dernier, j'étais sur ce plateau et j'ai décrié le fait qu'il y avait un réseau mafieux au sein des administrations, au ministère des Affaires foncières, de l'Habitat et de la justice. J'ai vu l'implication dans une affaire qui a opposé une dame ici. J'espère que vous avez suivi ça dans les médias. Mme Mansanga a eu certaines agables et je ne sais pas là où est-ce qu'elle est sortie qui avait, il semble-t-il, des biens de 2 millions de dollars dans une maison et on l'a débarqué de là. Donc, je conclue en disant que j'ai vu l'implication du ministre Loumé à des dents. Il a intervenu et nous avons pratiquement eu la solution. Nous avons besoin de telles personnalités qui puissent faire avancer le peuple. Mais ceux qui sont toujours venus avec des conseils machiavéliques auprès du chef, pour le nuire plus tard, je pense que ce sont des personnes à éradiquer carrément. C'est la sanction finale que nous pouvons donner à toutes ces personnes-là. Madame, monsieur, c'était Kiosk avec comme invité Claude Bollich au KMB de la radio télévision nationale congolaise. Ses propos n'engagent pas la RTC, Claude, on vous dit merci. Tout à fait, merci. Merci aussi à Christian Imango, consultant juridique. Je crois qu'on se retrouvera dans les prochaines fois. Avec plaisir. C'en est fini. Merci beaucoup Amoro Djambé.